... D'abord, je vous prie de bien vouloir excuser l'attente du président Trojet qui est revenu à Marc Oussi, là-bas, en cadre de sa fonction de secrétaire général adjoint. Et donc, il m'a chargé, et pour moi c'est un plaisir de vous accueillir ce soir et d'accueillir les entraîneurs et managers et lustres de l'équipe de France des moins de 20 ans. Applaudissements Donc, remercie aussi le club de Saint-Nazaire pour toute l'organisation, son accueil. L'IUT, je te passerai la balle pour que tu remercies nos hôtes. Et puis, je aussi recite un petit peu cette soirée dans le cadre de la formation et de la formation continue des éducateurs et des entraîneurs. Vous savez, avec Thierry Gatineau, notre cadre technique, qui a suivi hier avec toutes les formations, et en particulier de cette soirée, nous avons pu mettre en place, c'est le troisième rendez-vous, dans le cadre du recyclage. La formation, vous le savez, il y a la formation classique au Réal Fédéral, il y a de la VEE, à ce titre, le samedi prochain, il y a une journée VEE avec Thierry à Clisson. Et puis, nous avons les journées de recyclage. Alors, le rejet de recyclage, c'est important parce que c'est mondial que ça permet d'actualiser ses connaissances, de prendre contact avec d'autres personnes, de se rencontrer et de faire un maximum d'échanges de pratiques. Et ce soir, nous avons donc le grand plaisir de pouvoir rencontrer le haut niveau. Là, on n'a pas le plus haut niveau, c'est ce soir, au niveau des moins de 20 ans. Et donc, c'est un grand honneur pour nous, au niveau de la région, depuis la loi, de vous accueillir parce qu'on a besoin de ce genre de rencontres pour progresser. Le rugby, dans la région, on a besoin de se confronter, de se renforcer dans tout ce qui est formation. Et donc, nous comptons beaucoup sur vous ce soir. Donc, merci à vous de votre présence et de prendre du temps pour nous apporter par rapport au rugby. Voilà, merci à vous. Bonsoir à tous. Je vais juste rajouter un petit mot, mais sans trop m'en rajouter, parce que ce que vous entendez, c'est surtout, vous éducateurs, c'est surtout ce que les experts du rugby vont vous expliquer, plus que nous, on ne peut avoir dit. En tout cas, pour introduire cette réunion, je tiens à rapidement remercier M. Kidel de l'Université de Saint-Nazaire pour nous permettre de tenir cette réunion ici. Et juste en introduction aussi, pour rappeler un petit peu l'histoire, on s'était venu au mois de septembre avec Philippe Boueur dans un restaurateur par mois ici. Et on s'était dit qu'on se reverrait au mois de mars. À l'époque, c'était comme projet, qu'on se reverrait au mois de mars pour revenir avec l'équipe de France sur place. Aujourd'hui, le projet s'est réalisé et on a la chance d'accueillir l'équipe de France. Donc, bienvenue à vous, en espérant que le week-end se passe très bien. Voilà. Donc, merci de votre participation et bonne soirée à tous. Applaudissements Je crois qu'il s'est impressionnable. Oui. Bonne soirée à tous. Merci pour tous ces mots gentils, pour l'équipe de France des moins de 20 ans. Ce soir, on va passer un petit moment ensemble où on va échanger un petit peu aussi sur 10 différents sujets, sur le management un petit peu et sur le jeu. Le jeu aussi qui est pratiqué au sein des différentes équipes de France. Vous aurez des slides un petit peu qui viendront en soutien de tout ce qui pourrait être dit. Voilà. Pour démarrer, bon, vous connaissez donc Coco, Bob et moi-même. Donc, on s'occupe de l'équipe de France des moins de 20 ans depuis l'an dernier. Le staff a un petit peu changé, ça a évolué. Il y a d'autres équipes de France que l'on a joué depuis l'année. Il a fallu amener les différents entraîneurs à ce qu'ils puissent s'occuper, accompagner d'autres équipes. Voilà. Nous, notre rôle, en fait, c'est déjà de mettre les meilleures conditions pour l'ensemble des joueurs des moins de 20 ans qui vont jouer des grandes compétitions. Compétition, donc, du tournoi à destination. Nous faisons exactement le même tournoi que le 15 de France. Et puis aussi, nous devons préparer un championnat du monde qui a lieu tous les ans au mois de juin. Cette année, nous allons partir en Argentine, donc le 31 mai. Une compétition qui dure trois semaines. En 20 jours, il va y avoir cinq matchs. Donc, tous les quatre jours, il va y avoir des matchs de très haut niveau, puisque dans notre pool, il va y avoir l'Angleterre, qu'on rencontre, donc, d'ailleurs, ici, à Saint-Nazaire. Il va y avoir l'Irlande, qu'on a déjà rencontré, évidemment, sur le tournoi. L'Argentine, le pays qui accueille. Et puis, il y aura la France. Voilà, donc, il faut finir premier pour jouer les demi-finales, voire meilleurs secondes. Mais une meilleure deuxième place, c'est toujours un peu difficile à obtenir. Donc, il faut me finir premier, parce que dans notre pool, il y a l'Australie, l'Ouest, je rentre pas trop dans les détails. Voilà, donc, nous, notre but, c'est de faire en sorte qu'il y ait les meilleures conditions. Pourquoi ? Pour, évidemment, atteindre le plus haut niveau avec cette équipe, les meilleures performances. À chaque fois qu'on part sur un tournoi, on essaie d'abord, pas à l'évoquage qui a été fait sur les années précédentes, les moins 18, moins 19, notamment avec le Pôle France. Eh bien, il y a 26 joueurs qui sont réunis, des moins 19 qui ont la possibilité de jouer dans les moins de 20 ans. Ensuite, il y a des contacts avec différents centres de formation, avec des cadres techniques, afin de pouvoir aussi juger d'autres joueurs qui sont passés par des pôles espoir ou qui sont arrivés beaucoup plus sur le tard. Ainsi, on fait une première présélection qui a lieu au mois de novembre, qui permet de devoir, bon, 46 joueurs, en fait, et là, on essaie de dévaluer pour avoir une trentaine de joueurs qui puissent s'investir après et jouer au sein de l'équipe de France et moins de 20 ans. Aujourd'hui, pour le dernier match du tournoi, par exemple, cinquième match, nous avons utilisé 35 joueurs, entre les blessés et des joueurs où il y a des postes aussi en concurrence. Voilà, donc, pour cette équipe de France, donc, que l'on construit, et vous, vous, tout va très très vite, il faut rapidement essayer de créer le meilleur état d'esprit possible, donc, faire participer les joueurs afin que, dans le projet de jeu qui est mis en place, qu'ils connaissent déjà en bonne partie, puisqu'ils ont, pour beaucoup, déjà fait partie des différentes équipes de France, eh bien, on essaie de les intruquer un petit peu plus que, plutôt, leur donner des informations uniquement dans un sens. Vraiment, il y a un côté participatif qui est important, pourquoi ? Pour responsabiliser davantage le joueur, pour voir aussi toutes ces capacités à comprendre ce qui doit être mis en place, et pour ça, donc, en début de tournoi, comme dans les présélections, nous organisons des séances avec des petits groupes, avec des sous-groupes, afin que, par thème, qu'ils puissent avoir un véritable travail de fond, de construire aussi, et que, par rapport à ce qu'on recherche, à ce qu'on leur demande, ils puissent y avoir un retour qui vienne d'eux, et ensuite, donc, on débat et on en tire des conclusions. Ça permet aussi de voir des leaders éventuels, il y en a que l'on voit, que l'on reconnaît par le jeu, directement, mais aussi, derrière, on se rend compte qu'il y a différents leaders, des leaders de l'animation, des leaders, ensuite, de vie, il y a des leaders de combat, donc, on essaie, ainsi, de pouvoir responsabiliser les joueurs, par la suite, pour la compétition. Donc, ça, c'est une première étape. Il est essentiel aussi de créer un état d'esprit à l'intérieur même du groupe, faire en sorte que tout le monde puisse œuvrer, s'investir, contribuer à la réussite de l'équipe, donc, dans un cadre bien défini, parce qu'il est important que chacun sache où il est, vers quoi tendre, dans un cadre de l'équipe de l'équipe de l'équipe,